Vous regardez RTL Maison Jardin Cuisine Brocante en ce dimanche 1er avril autour du micro il y a Thierry Laetitia Eglantine et Sébastien. Mes amis bonjour. Eh bien bonjour. Thierry Denis, hier nous avons appris qu'au 14e siècle en Amérique les jardiniers aztèques nourrissaient leurs légumes et le potager avec de l'eau qui était fertilisée par les déjections de poissons. C'était déjà extraordinaire. Et vous poursuivez dans cette veine-là. Oui parce que c'est une technique aussi efficace qu'écolo. Alors ce qui me passionne, c'est qu'elle revient au goût du jour. Avec les nouveaux concepts de jardinage urbain, les poissons vont faire pousser nos salades dans nos villes. Alors Thierry, moi je suis un de l'agriculture urbaine j'adore ça, mais alors les poissons en ville j'ai jamais entendu parler encore. Alors Sébastien c'est tout simple. L'idée c'est d'avoir à la fois un aquarium avec des poissons vous pouvez, et un bac dans lequel on va cultiver des plantes. Nettoyer sans cesse un aquarium souillé par des déjections de poissons. Ah c'est un enfer. C'est insupportable. Alors on pompe l'eau de l'aquarium on la fait couler dans le bac des plantes, elles circulent dans leurs racines qui vont absorber tous les nutriments salissants contenus dans l'eau à cause des déjections des poissons. C'est un excellent engrais. L'eau ne s'arrête pas, elle repart ensuite dans l'aquarium propre et limpide. C'est un circuit en boucle. Et ça fonctionne vraiment bien ? Très bien si le système de circulation d'eau est top. Cette start-up de ma région dont je vous ai parlé hier, Urban Leaf à Dijon, propose toute une gamme d'installations. Des plus grandes aux plus petites. Les grandes couvrent plusieurs centaines de mètres carrés avec des carpes dans les bassins, des salades ou des tomates dans les bacs de culture. C'est parfait pour le toit d'un immeuble moderne. C'est une vraie production nourricière, sérieuse. Et la version un peu moins vaste d'Urban Leaf, ça donne quoi ? Alors on pourrait installer quelques aquariums de quelques mètres que l'on mettrait à l'intérieur, dans une école, des bureaux, une maison de retraite. Là, on fait le choix de poissons aux jolies couleurs. Les plantes sont plutôt des espèces décoratives. Et l'objectif n'est pas tant de produire pour se nourrir que d'enchanter notre cadre de vie. Ah, j'aime bien quand vous parlez comme ça, Thierry. Bravo. Et pour les particuliers, il y a plus petits alors ? Alors oui, déjà pour votre jardin, Laetitia. Un concept déco. Deux jolis bacs en bois d'un mètre carré. Le premier est par terre, avec des poissons sympas, dans quand même 500 litres d'eau. Ah oui. Le second est derrière, surélevé un petit peu comme s'il était sur une table. Alors vous y semerez tous les petits légumes et les fleurs que vous aimez. Bon, ça coûte quand même 1259 euros, mais les enfants adorent. Et pour moi, hier, vous m'aviez promis que je pourrais faire ça dans mon appartement, sur mon balcon. Oui, oui. La version spéciale appart, Eglantine, qui tient dans la plus petite des cuisines. C'est mignon. Des petits poissons dans l'eau, pur, et vous aromatiques au-dessus. Oui, d'accord. Vous pouvez ajouter des étages supplémentaires pour avoir plus de plantes gourmandes. La petite version fait 120 euros. D'accord. Après, on monte à quelques centaines. C'est tellement chic. Et tout ça venu des Aztèques. Bonjour les amis, à l'apéro nous avons des radis qu'on pussées grâce aux poissons, etc. Donc, du vrai jardinage urbain. Sympathique et pédagogique pour les enfants. Je rappelle, la société Urban Leaf est à Dijon. Ils ont un site, bien sûr, urban-leaf.com, qui est plein d'infos. Thierry, vous mettez toutes les coordonnées sur rtl.fr. Quant à vous, Laetitia Nallé, puisque c'est déjà pas que vous voulez nous faire une jolie table, bien évidemment. Comme d'habitude. Le problème, c'est que ça fait quelques années que vous vous y collez. Vous ne pouvez pas faire neuf, là. Ça va être vis repetita. Neuf, mais non pas neuf. On va parler des oeufs. Allez, les oeufs basent de notre déco ce matin avec leur boîte, s'il vous plaît. Parce que les oeufs vont devenir des vases. C'est trop petit. Mais non, on peut, tout à fait. Si on met un petit brin de muguet, par exemple, ça fonctionne super bien. Dans une coquille d'oeuf, c'est une déco pleine de délicatesse. C'est joli. Bon, alors, il va falloir commencer par manger des oeufs la veille pour ne pas gaspiller. Oui, ou faire un gâteau. Mais alors, dans ce cas-là, vous ouvrez les oeufs comme pour des oeufs coques, sans abîmer la coquille, en utilisant un coup. Voilà, on en parlait avec Thierry tout à l'heure. Et dans vos six oeufs, pour notre déco de table, vous allez mettre un tout petit peu de terre au fond et de l'herbe à chat. C'est super l'herbe à chat. J'adore. C'est le machin tout droit, tout vert. Oui, exactement. Deux euros le grand pot maximum. Et puis pour la couleur, moi j'adore, c'est très très vert. On dirait un gazon onglet dont les brins auraient poussé bien de rue. La terre, c'est juste pour faire tenir les brins dans la coquille d'oeuf. Donc vous allez poser comme ça douze oeufs dans leur boîte en carton, en centre de table. Vous mettez un peu de terre au fond, quelques petits brins d'herbe à chat. Vous les coupez pour pas que ça soit trop haut non plus. Puis au milieu, vous mettez une minuscule jonquille par-ci, par-là, la plus petite que vous trouverez. Et voilà, une table pleine de fraîcheur. Il faudra recouper l'herbe à chat, c'est important, parce qu'il faut pas qu'elle soit trop haute non plus. Je vous avais déjà recommandé l'herbe à chat Zulu. Parce que c'est la plus naine. D'autres idées pour votre déco ? On peut aussi perfectionner sa déco en repeignant les oeufs avec de la peinture en aérosol. Voilà, on les bombe. Ça, c'est vite fait. Regardez. C'est joli. Ou douze oeufs roses ou dorées selon votre nappe, ça peut devenir très très raffiné. Mais bon, on peut faire sans les oeufs aussi. Comment ça ? Le mystère. Juste avec la boîte en carton. Et à la place des oeufs, vous déposerez au fond de la mousse et quelques petites fleurs dessus. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut mettre des mini-fleurs, des primes verts, par exemple ? C'est super joli, parce qu'on voit quasiment plus la boîte. Oeuf, sauf les mini-fleurs. Et il est important que les fleurs soient pas trop grosses et que vous respectiez un équilibre entre le vert et la couleur. Je trouve qu'il faut qu'on la voit un petit peu, la boîte. Un petit peu, mais pas trop. Je vais vous mettre des photos, évidemment. Vous nous mettez des photos ? Oui, sur mon site Facebook, par exemple. À signaler aussi de très jolies tablettes de chocolat parce que, je vous en parle, parce que les emballages sont des papiers peints dominotés. Alors, c'est français, c'est italien. Il y a aussi des papiers peints traditionnels japonais. C'est juste magnifique. C'est un chocolatier qui s'appelle le Petit-Duc. Exactement. C'est une fabrication artisanale à Saint-Rémy-de-Provence. Je vais être obligée de manger 698 tablettes. Non, mais vous êtes... Pour pouvoir retapisser un mur avec les emballages qui sont bien trop beaux pour aller dans une poubelle. Ça coûte 6 euros, la tablette. Mais franchement, les emballages sont magnifiques. Et puis voilà, il y a une histoire. C'est vraiment le motif de l'ancien papier peint d'aminoté qui se vendait en carré, comme ça, au Moyen-Âge, notamment pour recouvrir les fonds des coffres. On a le droit de manger le chocolat qui est dedans. On peut goûter ? Évidemment, on va goûter. Bon, super, super. La suite, en tout cas, de Maison Jardin Cuisine Brocante. On aura attaqué le chocolat pendant la pub. Et derrière, que se passera-t-il ? Eh bien, Eglantine va nous chiner des patins à roulettes. Ça, c'est une bonne idée. Quant à Sébastien, il va nous faire une épaule. Une épaule d'agneau, j'imagine. C'est une vengeance. Parce que c'est le 1er avril et que c'est Pâques. C'est ainsi. A tout de suite. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante. Avec vous, Eglantine et Meillet. Pardonnez-moi, j'ai du mal à parler parce qu'on a goûté le chocolat de Petituc pendant la pause. Il faut dire qu'il est particulièrement bon. Eglantine, ça glisse dans les brocantes avec les patins à roulettes. Donc, nous retournons direct dans les années 80. Ah non, désolé Bernard, mais quand on est l'âge d'or des rollers aux années 70 et 80, c'est se mettre les roulettes dans l'œil. Ah bon ? Il y a des sports qui ne cessent de se réinventer et qui tiennent régulièrement le haut du pavé. C'est le cas des patins à roulettes puisqu'ils engendrent de véritables phénomènes de mode depuis plus de 250 ans. Alors, bien sûr pas, mais je l'ignorais totalement. Vous êtes pardonné. Alors, c'est vrai qu'avec l'arrivée du printemps, on a furieusement envie de sortir de notre torpeur hivernal et de se remettre en mouvement. Non. Alors, demandez à vos filles. D'accord. Sébastien, je suis sûre qu'elles ne vont pas tarder, si ce n'est pas déjà fait, à vous demander une paire de rollers quad, ces patins avec deux roues devant, deux roues derrière. Pourquoi les filles ? Eh bien, la faute à la série pour ados Soy Luna, qui suit une ado de 16 ans, passionnée de patins à roulettes à Cancun, au Mexique. Ah bon ? J'avais vu. Cette série a déclenché une attirance incontrôlable des jeunes filles pour les patins. Les citadins branchés et les hipsters ne sont pas en reste. Ils sont hypnotisés par les défilés de mode et les publicités de grandes marques. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils remettent cet objet à l'honneur ? Vous n'avez pas vu ? Non. Alors, où est-ce que vous étiez ces dernières années ? Dans le morvain. J'ai vu dans le supermarché. Il y a une époque, ils étaient en patins à roulettes. Il y a un gros retour en force des patins à roulettes, toutes générations confondues. Ça tombe bien, parce que dans les brocantes, on en croit souvent quand même un, des patins à roulettes. J'en ai à vendre d'ailleurs, moi. Écoutez, ça va marcher. Petit retour en arrière, donc. On attribue l'invention des patins aux Belges John Joseph Merlin en 1760. Durant 100 ans, les patins auront des roues alignées comme les patins à glace. Ça a commencé comme ça. Et ce n'est qu'en 1863 que l'américain James Leonard Plimpton invente les patins à essieu mobile que l'on appelle aujourd'hui quad ou patins classiques, bien plus stables à l'époque. Il les a baptisés rocking skate. Et là, des patinoires se sont ouverts très rapidement à New York, à Londres, et la jeunesse s'y rue, pas seulement pour faire de l'exercice. J'imagine le pire. C'est un des rares lieux où les jeunes filles de bonne famille peuvent être courtisées en échappant au sens propre à leur mère. C'est vrai, c'est vrai. On est inquisiteur du chaperon. La mode, elle aussi, va suivre le mouvement avec l'apparition de vêtements plus cintrés et plus courts pour faciliter les déplacements et séduire aussi davantage. Et séduire davantage, bien sûr. Bon, alors, les patins pour les gamins, là, les vintage, conseille, je vous écoute. Mais alors, c'est vraiment les patins vintage qui ont la cote en ce moment. La plupart des patins qui ont été régulièrement utilisés sont en général vendus 40 à 50 % de leur prix initial. S'ils ont vraiment peu servi ou qu'ils sont quasi neufs, ce sera un petit peu plus cher. Le hic, c'est qu'une paire de patins peut coûter d'une cinquantaine d'euros à plusieurs centaines en fonction du modèle. Vous ne patinez pas, Sébastien, j'ai compris. Il ne faut pas déconner. Non, parce que si quelqu'un patine, je lui conseille de tester le produit pendant une dizaine de minutes avant de vous décider. Ah oui, je comprends. On les essaie. Ça dépend des chaussures, non. Alors, les patins en ligne, par exemple, vous savez, ils ont une coque assez épaisse. Si elle est endommagée, laissez tomber parce qu'on peut la remplacer, mais ça va coûter le prix d'une paire neuve. Il va falloir être très attentif aussi aux lacets et aux boucles, aux châssis qui ne doivent pas être fissurés, ni voilés, aux roues, parce que les roues, quand elles sont trop usées, il faut que ce soit silencieux, sinon ça ne marche plus. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier. Et vous, Eglantine, vous en avez toujours, des patins ? Mais, alors moi, figurez-vous que j'ai gardé ceux de mes 15 ans, qu'il va falloir que je ressorte dans la cave, mais qui sont particulièrement moches. Je vais donc peut-être enchaîner d'autres. Non, la semaine dernière, j'ai fait l'acquisition pour ma nièce d'un modèle quad, cuir blanc quasi neuf, frein chicot. Franchement, ils sont top. Frein jamais changé, très peu élimé, avec les protections des mains, avec les protections des coudes et des genoux, l'ensemble, 50 euros. Mais on dirait vraiment des patins à glace, avec les lacets et tout. C'est vrai, ils sont très jolis. C'est parfait pour débuter. Tout neuf, ça vaut 150 euros. Il y a une conclusion intelligente, là, à faire. Tout à fait. Vous connaissez la course des voitures mythiques des 24 heures du Mans ? Oui. Eh bien, figurez-vous que cette même piste accueille chaque année, fin juin, les 24 heures du Mans roller. Non ! L'objectif, c'est de parcourir la plus grande distance possible en patins en 24 heures, en se relayant, rassurez-vous. Il ne vous reste que quelques semaines pour être frein prêt. Je vous disais, ça revient à la mode. C'est les cons débiles, ça j'adore. C'est ce genre de truc. La plus grande distance en 24 heures, ce n'est pas vous qui allez participer demain. Parce que vous, vous êtes au fourneau ce dimanche à nous cuire une épaule. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà, une épaule, parce que c'est l'époque. Une épaule, vous savez pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, moi, je n'ai pas oublié, en tout cas Laetitia, mais littéralement, couper l'herbe sous le pied, je voulais faire d'une épaule. Elle m'a dit, oh non, non, on fait du gigot. Voilà. Donc voilà, séance de rattrapage aujourd'hui. On n'est pas censé manger du poisson le 1er avril ? Non, 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 non. Gigot de Pâques, gigot de Pâques. Moi, je fais l'épaule de Pâques. Allez, on est dimanche, les amis, c'est le moment où jamais on est, quoi, 4, 5, 6 personnes à temps ce midi ? Ça vous convient ? Moi, je commence à noter. Allez, très simple, Eglantine. L'épaule, vous le savez, c'est facile comme tout à cuisiner, vraiment. Non désossé, ça fait dans les, quoi, 1,2 kg, 1,3 kg. Et puis vous allez faire dans un four, non ? Oui, bah évidemment, au four, vous faites gaffe quand même, évidemment, tous les labels, les histoires de traçabilité, vous voyez, évidemment, avec le boucher. Généralement, moi, chez les miens, j'ai du baronné du limousin, c'est très, très bon. De l'achuria basque, délicieux également. Et là, si vous trouvez ça, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Allez, on vous attend pour la liste des courses. Hyper simple. C'est vrai ? Alors, la saison, elle est en train de démarrer tout juste, tout juste, Laetitia, mais j'en ai déjà trouvé sur les étals une tête d'ail nouveau. Ok ? Très simple. Vous allez la couper en deux dans sa hauteur et elle va bêtement confire pendant la cuisson. Ok ? Quelques brins de thym frais, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, quelques giclettes de vin blanc, pas grand-chose, et tout ça réparti dans un grand plat en inox et vous allez masser votre viande avec cette espèce de marinade, d'accord ? Le four, est-ce que je vais le préchauffer ou pas ? Évidemment, hyper important. Très important parce qu'on va faire une cuisson très rapide, Thierry, puis laisser longuement reposer l'épaule. Donc l'idée, c'est que le four, il démarre thermostat 7, on est à 210, 220 degrés, facile. L'épaule va cuire pendant 45 minutes à bloc. Ah quand même ? Ah oui, vous la retournez juste à mi-cuisson et vous la laissez reposer ensuite dans le four entre-ouvert pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Voilà. Là, on est prêt à y aller. Et là, il y a un peu qu'à manger. Oui, c'est prêt. La viande est prête, mais en parallèle quand même, on bosse un peu. Ah ça y est, allez. Déflagé, le grand classique. Non, pas déflagé. Non, une espèce de petite garniture très sympa. Vous prenez une belle tête de brocoli, d'accord ? Oui, ça c'est bon. On est au sortir de l'hiver, il y en a encore, il n'y a pas de problème. Vous allez la râper à cru. Vous faites une espèce de semoule de brocoli. Faites ça au robot, c'est hyper fastoche. J'imagine qu'il y aura en plus des petits trucs sympas pour pousser le brocoli. Évidemment, plein, plein, plein de petits trucs. Des petits oignons frais, Thierry, au marché. C'est délicieux. Vous allez tailler les bulbes en rondelles et les mettre à mariner quelques instants dans un petit mélange vinaigre de vin vieux, sel et sucre. C'est ce que je vous ai raconté mille fois. Les fameux pickles. Les petits pickles. Un peu légumes en aigre doux. Un citron confit. On taille l'écorce en fine brunoise. Hyper simple jusque-là. Et cette semoule de brocoli, tout simplement, vous la mélangez avec une vraie semoule. Une vraie semoule à couscous. Ou alors du blé concassé, du boulgour. Ce que vous voulez, ce que vous avez. Et vous assaisonnez l'ensemble avec une belle huile d'olive, fleur de sel, poivre blanc du moulin. Et on sert ça à chaud ? Oui, température ambiante. Température ambiante. Si votre semoule est bien, bien chaude, le temps que vous mélangez, vous passez tout de suite à table. Voilà, c'est léger. Moi, je trouve ça quasiment printanier. C'est bien qu'on l'a dit du... C'est vrai. C'est original. C'est du bien. Eh bien, écoutez, on va se régaler avec tout ça. Oui, c'est super. C'est intérêt. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis. Merci, Bernard. A samedi prochain. A bon dimanche. Allez, salut. Bye bye.